Bonjour Marianne James. Bonjour les garçons. Comment ça va aujourd'hui ? Très heureuse, très fière, même pas fatiguée. Même pas fatiguée ? Non, 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 c'est une honte. Ah oui, d'accord quand même. Alors vous avez fait cette... Aujourd'hui c'était donc la marge des fiertés. Ça l'est toujours d'ailleurs. Ça l'est toujours évidemment. Vous êtes l'une des marraines de cette marge des fiertés 2019. Même question qu'on vient de poser aux deux acteurs de la série SCAM. Comment vous avez appris cette nouvelle et surtout pourquoi avoir accepté ? Moi je l'ai appris super tôt. Il y a eu une demande en l'air comme ça vers le mois de février. C'est parti un peu dans tous les sens, sur les réseaux, ici cette production, là une attachée de presse et tout. Et quand j'ai vu que ça arrivait de tous les côtés, j'ai rappelé personnellement en disant c'est ok pour moi. Ok on y va, je serai marraine au mois de juin. Donc tout de suite vous avez dit ouais ok on y va. Pratiquement oui, pratiquement. Quand j'ai vu que la journée pour moi était libre, que je n'étais pas en train de jouer Tati Jambon, je me dis ok. Je ne savais pas qu'il y aurait la canicule mais voilà. Moi je l'ai vécu dans le public souvent, tu sais j'ai un peu accompagné, marché, fait la première ligne avec des politiques, tu vois. D'ailleurs on vous a entendu tout à l'heure en tête de cortège, avant que le cortège commence, on vous a entendu pousser un peu la note. Voilà un petit peu pousser la note. Arronger la foule. Oui un petit peu, faire la Marianne républicaine. En même temps c'est aussi un peu votre rôle Marianne puisque vous êtes comédienne dans la vie. Vous êtes comédienne, également auteur, interprète. Chanteuse, chanteuse, comédienne. Chanteuse aussi. D'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas peut-être comme ça de nom, vous avez été dans un jury d'un show télévisé. Deux fois. Il y a quelques années dans La Nouvelle Star, à l'époque où on a découvert, on n'a pas créé parce qu'ils étaient déjà sur Papat, ils fonctionnaient très bien, c'est-à-dire Christophe Willem qui a gagné en 2006 et en 2007 c'était Julien Doré, voilà. Donc vous avez été vous aussi jurée. Et maintenant je suis jurée, je suis jurée dans le jury d'Incroyables Talents depuis l'année dernière. Vous êtes une star de la télé. Oui enfin bon, une star c'est un... on va dire une people de la télé, oui bien sûr. Très bien, people de la télé, partons pour ça. Marianne James, c'est quoi votre ressenti aujourd'hui de participer à cette Marche des Fertés et encore plus en tant que marraine ? Déjà c'est le nombre de gens, l'organisation c'est carrément... C'est pas une guérilla de rue, c'est pas ça du tout, mais quand même c'est presque militaire l'organisation et heureusement c'est fait par des gens très sérieusement et puis ça fait un petit moment que ça dure. Ils sont venus me rencontrer chez moi, ils étaient cinq, voilà, ceux de l'organisation, ceux de la sécu, ceux du politique, ceux du juridique, tu vois vraiment pour savoir pourquoi aujourd'hui c'était filiation, PMA, marque des lois à minima, pourquoi cette année c'est ça, qu'est-ce qui arrive ? Du coup j'ai potassé avec eux pour savoir de vous répondre déjà à vous et à vos autres collègues et puis c'est le sentiment que c'est bien que je ne sois pas que dans le public, que je sois de nouveau ma reine, c'est être au podium et pouvoir parler aux gens et si ma petite notoriété peut faire avancer une bricole ou deux, c'est chouette. Surtout que vous Marianne, enfin dans la vie, même si ça touche un peu au domaine personnel, dans la vie vous n'êtes pas homosexuelle, vous n'êtes pas... Non, je suis hétérosexuelle. Voilà, vous êtes hétérosexuelle et justement, est-ce que vous avez peut-être un message à des couples ou des personnes hétérosexuelles ? Alors ça va plus loin que ça, je suis catholique pratiquante, je suis hétérosexuelle et personnellement au moment de la bataille pour le mariage pour tous, bien évidemment, il y a eu les contre-manifestations que j'ai trouvées moi personnellement lamentables et j'ai eu honte, honte de ma famille catholique, je n'ai pas compris pourquoi ces prêtres défilaient en tenant la main de jeunes enfants, ces grands prêtres en robe noire comme de mauvais augure avec des slogans immondes... Vous ne vous êtes pas reconnus dans votre foi là-dedans ? Moi, Jésus, le Christ, c'est pas du tout ça. Non, 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 je vous rappelle que la PMA, la première PMA, c'est la Sainte Vierge. Procréation miraculeusement assistée. C'est bien vu. Bon, je ne sais pas, mais c'est vrai. C'est peut-être ça que les écritures nous disent, je ne sais pas, mais en tant que croyante, vraiment, la foi m'accompagne. Pour moi, le message de l'amour, c'est qu'il faut s'aimer les uns les autres et la différence fait partie de la richesse de notre vie. Et je ne supporterai pas au 21e siècle une société inégale. Et effectivement, pour les couples hétérosexuels, la PMA ne pose pratiquement plus de problème, et notamment la filiation. Le papa va le lendemain à la mairie dire, ça y est, la petite Chloé est née hier, voilà, à 13h58, sa maman se porte bien, elle s'appelle Chloé, Amanda et Jean-Paul. Et alors qu'un couple de femmes, ou n'importe quel couple, ou même monoparental, c'est terrible parce qu'il faut faire une demande d'adoption, enfin pas pour la personne qui est accouchée, mais celle qui est dans sa vie. Il faut faire une demande anticipée. Il faut faire une demande anticipée, après il y a des tribunaux qui se mettent au milieu, c'est extrêmement humiliant, c'est contraignant, c'est énergivore, et ce n'est pas égal, c'est inégal. Vous parlez justement de votre foi, vous êtes hétérosexuelle, catholique, pratiquante, est-ce que vous avez... Comment vous allez m'appeler, comment elle s'appelait cette dame qu'on aimait beaucoup, cette politique, comment elle s'appelle ? Je ne sais pas. Ah mince, comment elle s'appelle ? Oh, celle qui s'est fait beaucoup brocarder, celle qui était très catholique. Christine Boutin ? Christine Boutin, voilà. Moi je suis le côté dark size de Christine Boutin. En fait, je suis le dark vador, je suis dark boutin moi. D'art boutin, c'est génial. Je suis ta tante. On a une imitation en direct de Marianne James. Voilà, je vous ai fait dark boutin. Dark boutin, de votre personnage, non mais c'est bon, génial. En fait, Marianne James, je voulais savoir, au-delà de tout ça, est-ce que vous avez une expérience personnelle peut-être, je ne sais pas, qui vous a poussé aussi à vous engager pour la Marche des Fertés, pour la communauté LGBTQI ? Alors, pour la communauté, c'est simple. Je suis en quatrième ou en troisième au lycée Alain-Borne à Montélimar. Là, on est dans les années 74, 75, 76, parce que j'ai quand même bientôt 60 ans, les petits amis. Oui, merci, je sais, je ne les fais pas, je vous remercie. Non, du tout. Pas du tout, mais alors, vous voyez, on me dit pas du tout. Et tout simplement, les premiers copains ou les premières copines qui étaient lesbiennes et homos, et puis au club de foot, tout ce qu'ils entendaient, et puis des homos, j'ai compris très rapidement, sociétalement, que les homos, pour ne pas se faire brocarder, bousculer, parfois même violer, par soi-disant des hétéros, pour leur faire passer l'envie d'être homosexuels, vous voyez, c'est ce genre de brimade violente et traumatisante de viol, donc, j'ai commencé à être à leur côté. D'accord. Parce que moi, je ne faisais aucune différence. Pour moi, le message d'amour du Christ, c'était on s'aime comme on est. Vous aviez des amis qui se cachaient, littéralement. Bien sûr, dans les années 70, mais tu es fou. Le flower power, il était surtout pour, je dirais, pour les hétéros, qui baisaient à tout va dans tous les sens, ce qui n'était pas mon cas. J'étais un petit peu soeur sourire aussi, mais je voyais bien qu'il fallait, j'avais déjà du verbe, et déjà ma stature, tu vois, je suis en 3e, je suis déléguée de classe depuis la 6e. Donc, je défends déjà la veuve, l'orphelin, et l'homo qui s'est fait brocarder. Donc, c'est des petites choses, mais je commence à comprendre que je m'amuse plus, beaucoup plus en soirée avec eux, que quand j'ai envie de devenir une sublime créature, on est dans les années 70, on ne trouvait pas des paillettes, des strass et des boas comme ça. Ce n'est pas aussi facile qu'aujourd'hui. Non, ma propre soeur, Pascale, vivait déjà à Valence. Elle avait 4 ans de plus que moi. Quand j'avais 15 ans, tu vois, elle en avait déjà 19. Elle vivait à Valence avec toute une bande d'homo qui avait un cabaret, et ils sortaient grimer. Et quand ma soeur m'accueillait en tant que petite soeur, je la voyais se grimer, je me grimais aussi, si tu veux. Je savais déjà mettre des talons à 14-15 ans. Je mettais déjà des fossiles. Il n'y avait pas Kardashian à l'époque. Le contouring, on se l'est inventé, tu vois, le contouring. Et j'allais en boîte, et les soirées avec les homos étaient juste divines. Mais quand je dis divines, je me suis retrouvée à 17 ans à maquiller une trentaine d'homosexuels dans un hôtel particulier dans les parcs de la Moute, à Saint-Tropez, pour l'anniversaire d'Elton John. Ça ne s'invente pas. Ma maman était parfumeuse. Elle me donnait tous les échantillons, tu sais, les testeurs de rouge à lèvres, les testeurs de fards à paupières. Moi, j'ai 16 ans à l'époque. Je me créais ma boîte à maquillage rêvée avec déjà des paillettes, des trucs et tout, que je commandais chez le papetier. La papeterie baume. Je commandais les paillettes et je les collais avec de la colle à postiche. Alors que maintenant, tout existe. On les trouve partout sur le net. Mais remettez dans le contexte, ces petites chéris. C'était il y a presque 40 ans. Oui, il y a 40 ans. Et donc, je suis arrivée dans cette soirée où je connaissais un des homos et j'ai maquillé une trentaine d'homos qu'il y avait envie d'avoir. À l'époque, il y avait un groupe, peut-être que vous, les jeunes, vous ne vous souvenez pas, il y avait un groupe qui cartonnait qui s'appelait Les Étoiles, qui étaient deux Brésiliens, black, qui vivaient à Paris un tout rond et un tout mince et qui se travestissaient complètement avec des perruques et des très Rio de Janeiro et qui chantaient la bossa. Entre Easy Listening et Bossa Nova, on dirait de la world, tu vois, comme ça. Et ces étoiles-là avaient beaucoup impressionné les gays de l'époque dans les boîtes, etc. Et je me rappelle de cette soirée, j'ai vu passer de loin Mick Jagger, donc j'ai vu Elton Jones souffler ses bougies. Mais moi, j'étais à demeure, je maquillais, j'avais été invitée, presque comme maquilleuse pour que ces messieurs se retrouvent avec des étoiles comme les étoiles sur le visage, qu'ils aient du rouge à lèvres et qu'ils tiennent, qu'ils puissent embrasser sans que ça parte dans la nuit, tu vois. Et justement, tous ces accoutrements, ce maquillage, des fois même ces banderoles, c'est des choses qu'on revoit aujourd'hui, année après année, à la marge des fiertés. Est-ce que c'est ça aussi qui vous plaît dans ces manifestations de la marge des fiertés ? Le côté artistique, le côté coloré. Moi, j'adore le côté coloré. Personnellement, moi, dans ma vie, mes meilleurs amis ne sont pas du tout comme ça. Et même parfois, c'est même moi qui leur dis « Attention, là, t'es presque anti-PD. » Ah oui, d'accord, vraiment. Et oui, parce qu'il y a une frange des homosexuels qui ne veulent pas tomber sur le style qu'on appelle la cage au folle. Ils ne veulent plus retomber là-dessus. Ils estiment que le mouvement doit évoluer et qu'on devrait un jour même ne plus en parler. Tu comprends ce que je veux dire ? Qu'on n'est plus à en parler. Sauf qu'on n'est pas là. Oui, qu'on n'a plus besoin d'en parler, en tout cas. Non, mais non, il faut en parler. Oui, oui. Il faut en parler. Non, il y a trop de airs relevé. On le voit bien. Ce n'est pas un mariage égal, le mariage pour tous. Oui, mais pas les droits qui vont avec. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, oui, c'est vrai, toute jeune, j'ai eu envie de... J'ai découvert Klaus Nomi à l'époque, tu sais, qui chantait cette aire de Purcell et qui est mort, je pense, du sida d'ailleurs. J'ai donné des cours de chant tout de suite à plein de gens de la nuit qui en avaient un petit peu marre de faire du playback et de faire Vartan et Mireille Mathieu et tout ça et qui venaient prendre des cours avec moi parce que j'étais déjà jeune prof de chant dès que j'étais visitante à Paris. Donc, si tu veux, naturellement, partout, je travaillais comme prof, comme coach, moi-même à faire des chœurs sur des albums et tout, c'était quand même des gens de la nuit et avec Tonia à l'époque, je ne sais pas si vous connaissez et tout ça, c'était d'aller au baiser salé et surtout au Banana Café, tu vois, c'est ces années-là et on était très nombreux, filles, boys and girls et il y avait de tout, d'être amis avec Yves Mourouzi que vous ne connaissez apparemment pas non plus qui était le plus grand présentateur de télévision française et ça, c'est les années 80, donc le palace, donc les bains-douches, vous voyez tout ça, tout ce que je veux dire, vous, vous connaissez pas mais on est passé avant vous, les petits amis. Et donc mes nuits étaient vraiment très colorées, très colorées. Et c'est tout ça qui vous a amené aujourd'hui à être marraine de cette Marche des Fiertés 2019, finalement ? Écoute, franchement, j'ai qu'une chose à vous dire, ça me paraît naturel. C'est pas compliqué, ça m'est naturel de vous en parler. Vous étiez obligée d'accepter ce rôle de marraine, par exemple ? Non, pas obligée d'accepter, je trouve que c'est normal qu'on me l'ait demandé, je suis désolée. Non, le terme, c'est naturel, oui. Je sais causer, j'ai une petite notoriété, on peut s'en servir, alors allons-y. Et c'est ça, justement, le message que vous voulez véhiculer. Et peut-être une dernière question avant... Qu'il ne faut pas s'endormir, que le vaccin du sida n'a toujours pas été trouvé, qu'il faut continuer à mettre des préservatifs, qu'il faut honorer nos morts, nos amis. Beaucoup de mes élèves sont partis dans les années 80 de cette épouvantable, effroyable maladie qui est le sida. Et il faut continuer, justement... Moi, j'ai une anecdote à vous raconter qui est terrible. Peut-être un jour, je la raconterai, si on a encore le temps. Lick nous dit, bien sûr. Moi, je suis jeune prof, je suis jeune prof, on est en 1982. J'ai un de mes élèves qui arrive, que j'auditionne, et qui me dit, madame, il m'appelle madame, alors qu'il a 4 ans de plus que moi. Moi, je dois avoir à peine... En 82, j'ai 20 ans. Il doit avoir 24 ans, c'est un personnage de la nuit, qui est démaquillé. Tu vois, il vient en bonhomme, en mec, et il me dit, j'ai le sida, ça vous dérange de me donner des cours ? Moi, j'ai fait ma firotte, je dis non, non, ça ne me dérange pas. Et après qu'il soit parti, j'ai passé à la javel tout ce qu'il avait touché, la poignée de porte, quand il est allé aux toilettes, le verre dans lequel je lui donnais de l'eau, la serviette éponge pour qu'il puisse faire ses exercices autour de la nuque. Est-ce que vous pensez que c'était... Mais parce qu'on n'en savait rien en 82. On n'en savait rien. On ne savait pas ce que c'était. Et je lui ai dit après, je lui ai dit, tu te rends compte ? J'ai dû faire ça. Ah, vous lui avez avoué après ? Oui, je lui ai avoué après, tu te rends compte ? Moi-même, qui étais plus que sensibilisée, convaincue de ce côté-là, sans aucun problème, sans aucune frontière, moi-même, ne connaissant pas cette maladie, ne sachant pas qu'elle se transmettait que par le sang... Vous l'avez pris comme une personne contagieuse. Non, mais tu t'inquiètes. En moins d'un mois, c'était terminé. Et je l'ai eu. Et tu sais quoi ? Il a toujours le sida. Et il est toujours vivant. Et c'était en 82. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des survivants et qu'ils sont toujours là. Mais voilà, les minutes de silence sont aussi, pour tous ceux qu'on a perdu, on en a perdu énormément. C'est trois minutes de silence qu'on a eu tout à l'heure lors de la marche des Fertés. C'était à 16h30, je crois. 16h30, oui, c'est ça. Avec une voix assez de musée. Marianne James, on nous fait signe depuis tout à l'heure. Il faut absolument que vous y alliez parce que vous montez bientôt sur scène. Je m'en fous, je tiens l'antenne jusqu'à minuit. Vous m'emmerdez. Vous êtes venu me déranger. J'étais avec plein de copains que je n'avais pas vus depuis des années. Vous m'avez attrapé par la culotte pour venir faire cette interview à la con. Et maintenant, vous me virez du studio ? Non, non, c'est pas à nous, malheureusement. Non, non, on serait bien restés pendant des heures avec vous. Je vous embrasse, je vous aime. Nous aussi, Marianne James. Merci beaucoup d'être passé. Merci d'être venu. Merci.